Le vœu suivant concerne l'organisation du grand débat dans le 18ème. La parole est à Didier Guillaume, Jean-Philippe Zadio, il répondra. Très bien, vous êtes, j'imagine que tout le monde est au courant de l'organisation de ce grand débat national, censé par le président de la République qui se déroulera jusqu'au 15 mars prochain. La plupart de ces débats auront lieu dans les mairies et dans beaucoup d'autres espaces, puisque chaque citoyen peut prendre l'UMD l'initiative en allant sur le site dédié au grand débat. Il a fait suite évidemment au mouvement des Gilets jaunes, qui n'a effectivement assez peu concerné le 18ème, mais si le mouvement des Gilets jaunes n'a plus concerné le 18ème, les questions qui sont soumises au débat, elles concernent évidemment tous les citoyens, et je pense également à quatre grands sujets que je redonne ici. Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se loger, se déplacer, se chauffer ? Comment rendre notre fiscalité plus juste, plus efficace, plus compétitive et plus visible ? Comment faire évoluer la pratique de la démocratie, de la citoyenneté ? Comment faire évoluer l'organisation de l'État et des services publics pour les rendre plus proches des Français, qui est plus efficace ? La semaine dernière, lors des vœux, nous avons vu un très beau film, d'ailleurs sur le 18ème défilé, et il y avait des mots qui résonnaient évidemment, puisque j'ai dû placer le mot « dialoguer », « concerter », « débattre ». Donc tous ces mots qui sont effectivement dans l'ADN de notre mairie depuis bien longtemps, pour moi, ils doivent être mis en action, et en interaction, si je puis dire, avec ce grand débat qui doit pouvoir toucher le maximum de personnes dans notre arrondissement. Donc nous vêtons justement que la mairie du 18ème puisse, parce que je crois qu'elle n'est pas, il y a aussi un prix d'initiative, et un prix d'initiative assez rapidement, puisse prendre l'initiative pour organiser quatre débats, ou dans cette mairie, ou de manière décentralisée, puisque notre arrondissement est quand même vaste, pour que les citoyens puissent s'en emparer, et qu'ils vont tout le monde en terminer, en terminer par une soirée de restitution pour l'ensemble des habitants du 18ème. Voilà notre enjeu. Jean-Pélic Dabio. Oui, merci M. le maire. Alors évidemment, il est logique que ce sujet vienne dans notre conseil, et il donne d'ailleurs l'occasion de rappeler que pour nous, à Paris, et puis dans le 18ème en particulier, le débat, les consultations, la concertation, la participation citoyenne sous tous ces aspects, ce n'est pas exactement une nouveauté dont on y est habitué, et qu'on y est même très engagé. C'est pour ça que nous sommes évidemment toujours d'accord pour débattre, dès lors que ça concerne l'intérêt général, et je sais bien que c'est le souci et l'objectif de la plupart d'entre nous. Alors, concrètement, si à ce jour tout n'est pas totalement arrêté, la ville de Paris a déjà invité un certain nombre d'axes pour s'inscrire dans le cadre de ce grand débat, et évidemment, la mairie du 18ème sera tout à fait en cohérence avec la méthode déployée par la mairie de Paris. Alors, quelques précisions d'ores et déjà. À l'échelle parisienne, fin janvier et début février, il y aura l'organisation à l'hôtel de ville, une grande soirée de libre expression avec le recueil de témoignages évidés à travers des prises de parole. Entre le 1er et le 15 mai, il y aura l'organisation de 4 ou 5 conférences thématiques en présence d'experts, et ces thématiques seront annoncées prochainement, elles s'inscriront dans celles du débat national, donc je pense qu'on pourra retrouver les préoccupations que vous avez. 8 mars, il y aura l'organisation du nuit des débats, ce que nous savons bien faire à Paris et dans le 18ème, et évidemment, ce sera l'occasion pour tous ceux qui voudront s'y joindre de pouvoir aborder tous les débats sur les enjeux nationaux qui ont été soulevés. Il y aura aussi, assez prochainement, le recrutement des volontaires des débats. Les volontaires des débats seront pris parmi ceux qui sont détenteurs de la carte citoyenne et qui souhaitent être des ambassadeurs de cette concertation, en relayant les événements, en organisant même des événements par eux-mêmes, et puis des rencontres partout où cela sera possible et où il y aura en tout cas des candidats volontaires pour le faire. Évidemment, la mairie du 18ème sera disponible pour ceux qui voulont organiser des débats dans la limite du cadre réglementaire. Évidemment, bon, voilà, un certain nombre d'indications d'ores et déjà, et puis tout cela trouve en sa place aux côtés des concertations qui ne s'arrêtent jamais sur tous les sujets et qu'il y en aura encore devant nous. Nous en avons d'ailleurs évoqué la perspective avec le vœu sur l'Assemblée Ress, puisque il y aura cette concertation qui va démarrer bientôt sur les cantines. Donc, voilà, là, on parle d'enjeux très locaux, mais tout cela est un tout, finalement, avec le grand débat national. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a d'ores et déjà à disposition des évitants du 18ème, à l'accueil, un cahier des suggestions à l'attention du gouvernement. J'ai été y jeter un oeil tout à l'heure pour mon rencontre, il est, depuis la semaine dernière, donc c'est assez récent, mais voilà, il est à disposition. Et il y a déjà un certain nombre de contributions qui ont été déposées, beaucoup sur des sujets nationaux, et c'était assez convergent, reste que l'on a pu entendre déjà le gilet jaune et même d'autres. Donc, tout ça est assez logique, mais voilà, je pense que nous déployons là tout ce qui est possible à l'échelle d'un arrondissement. C'est pourquoi je suggère peut-être de retirer le vœu, puisqu'il est déjà en partie traduit dans les faits. Merci Jean-Philippe pour cette réponse précise. Alors, j'ai vu Catherine Lassure, Gérald Bruyant, Loïc, Lorenzini. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Catherine Lassure. Merci M. le maire, j'interviens assez rarement, mais je me permets quand même de le faire. D'abord, pour un premier point, il y a des gilets jaunes dans le 18ème, je précise quand même. J'en ai rencontré en tout cas, et il y en a aussi dans le Nord-Est parisien, parce qu'ils se sont réunis la semaine dernière à Saint-Ouen. Donc, ils sont là. Bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup de ronds-points à Paris. C'est un peu compliqué peut-être de s'exprimer. En plus, c'est vrai que se faire défoncer la gueule à coup de flashballs, c'est compliqué aussi. Voilà, donc juste une petite précision. C'est quand même, il faut quand même reconnaître, moi j'aurais bien aimé un mot du gouvernement ou des représentants de ce gouvernement. Un mot pour tous ces manifestants qu'on a arrêtés. Voilà, quand même, ça a mis l'arrestation, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà, pour un pays comme la France. Les tribunaux d'exception qui siègent sous arrêt, qui condamnent les gens à des peines de prison ferme pour vraiment pas grand-chose. La terreur aussi, il y a quand même eu combien de blessés ? Des milliers de blessés, dont une centaine de personnes qui sont défigurées. Les blessures absolument épouvantables qu'on a pu voir. Donc ça, franchement, on parle de débat, de concertation, ça c'est très joli. Les gens dans la rue, ils disent certaines choses. C'est pas le débat qui va les intéresser. Moi, je vais reprendre vos quatre thèmes. Accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se loger, 5 euros d'APL en moins. Se déplacer, augmentation du gain. Se chauffer, privatisation d'EDF. Comprendre notre fiscalité plus juste, plus efficace, plus compétitive, plus visible. Ah oui, bien sûr, parlons-en. Ce que les gens vous disent, ils vous parlent de fiscalité. C'est pas pour baisser les impôts, c'est pour que, effectivement, la fiscalité soit juste et partagée. Quand on vous parle, effectivement, des, comment dire, je crois, 54 milliards de, pour les reprises du CAC 40 l'an dernier. Ah ben ça, c'est la fête. Alors là, la fiscalité, elle est vraiment redistributive. Donc, plus lisible, effectivement. L'ISF, on n'en parle pas. Donc, c'est un débat. On pose les thèmes sur la table et on dit, de toute façon, on ne reviendra pas sur ce qu'on a décidé. Alors, quoi ça sert ? À part de, peut-être, promouvoir, donc, M. Macron, qui fait déjà sa campagne pour les Européennes, grâce à l'argent de l'État. Voilà. Ensuite, évoluer la pratique de la démocratie, de la citoyenneté. Quelle démocratie ? Quelle citoyenneté ? La démocratie, on n'a plus le droit de manifester, sinon, à risquer sa vie dans la rue. C'est ça, la démocratie ? La démocratie, c'est pas mettre un putain dans l'urne tous les cinq ans. Bien sûr, alors là, on parle, on organise un débat, ça suffirait pour que les gens rentrent chez eux. Alors que ce mouvement, depuis le début, fait preuve, quand même, d'une grande intelligence collective. On est parti d'une revendication, effectivement, sur l'essence. Et on est arrivé, là, à des revendications sociales, des revendications très politiques, sur un changement de société que les gens veulent. Ça va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Donc, là, évidemment, c'est pas ça qui va faire entrer les gens chez eux, enfin, je pense. Évoluer l'organisation de l'État, des services publics, pour les rendre plus proches. J'ai cru comprendre qu'on demandait aux gens quels services publics ils voulaient supprimer. Ils voulaient qu'on vous supprime, vous supprimez trois bras, une jambe, vous choisissez. Voilà. Et sans se donner les moyens. Justement, ce qu'ils demandent des gens, ce sont des services publics. Égalité des territoires avec des services publics partout. Alors, c'est pas, effectivement, donnant 40 milliards pour le CICE en faisant en sorte qu'il y ait l'évasion fiscale, puisqu'évidemment, il n'y a plus d'instructeurs dans Bercy. C'est très compliqué. On ne fait rien. Alors, où est-ce que vous allez trouver l'argent pour que les services publics soient plus proches des Français plus efficaces ? Donc, tout ça, c'est de l'enfumage. Alors, très bien, pour, effectivement, la mairie du 18e qui met en place des cahiers de doléances. Je sais que notre maire n'aime pas beaucoup le terme cahiers de doléances, mais je trouve que c'est un bon terme, puisque c'est un terme historique, où les gilets jaunes placent leurs pas dans ceux de leurs ancêtres de la Réunion française. Donc, pour le reste, j'espère quand même qu'il n'y aura pas de débat à la mairie sur ces quatre grands sujets, entre guillemets. Voilà. Je tenais à vous dire. Merci. Je suggère que nous n'ayons pas ici le débat sur le fond. On est fait une question de plus de forme à ce stade. Alors, Gérald Briand, puis Loïc Terenzi. Oui, donc, nous, évidemment, nous sommes toujours ardemment dans la construction, la discussion et le débat. Donc, tous les moments qui vont le permettre pour pouvoir s'expriment, nous allons nous y engager, donc beaucoup d'élus vont ouvrir les mairies à leur échelle pour pouvoir participer de ce débat. On n'est pas naïf par rapport à ce qui se fait. Donc, moi, je partage beaucoup de choses qui viennent d'être dites, parce que c'est vrai qu'il y a une opération importante, qui ne faut pas se cacher. quand Macron fait ce qu'il fait à la fois dans l'autre et à la fois dans l'heure, bon, ben, voilà, lui, c'est un débat où il choisit ce qui participe. Donc, c'est pratique, quand même. C'est pas très courageux, mais bon, voilà, c'est comme si maintenant on disait, on fait un panel et qu'on dit, ben, écoutez, oui, vous, vous pouvez, non, vous, non, en fait, non, vous, non, vous venez pas, vous venez, vous venez pas, etc. Et... Et... Non, mais ça va être silence, ça, parce que c'est vrai. Donc, je vous dis, chacun son tour, chacun son tour. Donc, voilà, donc, il choisit, je pense que, évidemment, évidemment, parce qu'il est surtout pas très courageux, parce qu'il en a répondu, il va pas au débat avec les gens qui manifestent depuis dix semaines et qui préfèrent plutôt envoyer la police. Ah, manifestement, c'est, 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 je le regrette d'ailleurs, mais c'est devenu, c'est devenu le mode de discussion maintenant où on demande à ces pauvres fonctionnaires de régler le nombre de... Parce qu'un jour, il faudra quand même s'interroger, mais ça, je dis sur Macron, mais on peut dire sur avant, hein, quand tout ce qui a été fait sur la loi travail, hein, non, mais attendez, 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 tout ce qui a été fait sur la loi travail, à un moment, on dit, c'est pas grave, les gens le manifestent, ils sont 500 000, ils sont un million, on s'en fout, on est au pouvoir, etc. De toute façon, s'ils sont pas contents, voilà, on tend un peu les trucs. Aujourd'hui, quand ça pète, on a plus de mesures pour pleurer. Et il y a, et il y a à se regarder, et il y a à se regarder collectivement là-dessus, hein, parce que les manifs qu'on a fait avant, voilà, où on aurait pu éviter toute une série de choses, je tiens à le dire. Et je pense que je suis compris pas là-dessus. Alors après, c'est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, et comment on débat ? Moi, je pense qu'il faut, il faut qu'il y ait un débat qui soit, donc, sans tabou, c'est souvent qu'on dit, bah, tabou, non, pas tabou, faut qu'on puisse discuter de tout. D'ailleurs, si je vous, je vous propose d'aller voir en bas, là, de déjà ce qui a marqué, vous verrez que l'ISF, par exemple, on retrouve l'ISF, fait partie des, des, des sujets importants, malgré le fait que le gouvernement a l'air de dire que de toute façon, on ne bougera pas, ce qu'il annonce avant la discussion, de toute façon, on ne bougera pas, donc c'est toujours très, très bien de dire ça. Je tiens à le dire quand même, mais quand on veut organiser une discussion et dire à l'avance qu'on ne bougera pas, pour surtout, surtout, ne pas mobiliser des gens qui déjà ont un fil qui les retient avec l'institution qui est devenue très, très fragile, il ne faut surtout pas faire ça. Ça a été fait, donc voilà, de toute façon, nous, on jouera, on dira, on jouera le jeu, on dira ce qu'on en pense, sans faire croire que ça va régler les choses, parce qu'évidemment, on a un gouvernement qui, surtout, a décidé maintenant de s'adresser surtout aux 20% et 25% de privilégiés, et le reste, il a fait un peu une croix dessus, c'est-à-dire ceux qui sont les plus nécessiteux. On voit comment le président de la République parle des chômeurs, des pauvres, je ne fais pas un dessin, vu qu'il recommence tous les deux jours, donc vous comprenez de quoi je parle. Donc voilà, je ne sais pas après ce qui va être décidé, je crois que je suis un peu d'accord sur le fait que le vœu me paraît un peu superficatoire, parce que, d'une certaine manière, on va le faire, mais au moins, ce qui est bien, c'est que ça a permis qu'on ait le débat et l'échange, donc vous avez bien fait de le poser. Après, sur le fond, je crois qu'il est déjà accusé, mais s'il faut le voter, pourquoi pas, on n'a aucun souci là-dessus. Alors, Loïc Lorenzini, j'ai beaucoup de demandes de prise de parole, donc je vais réouvrir les inscriptions légèrement, mais encore une fois, l'objectif n'est pas de faire le débat sur le fond ici, et Jean-Philippe Davieux a dit qu'elle était l'état d'esprit de cette mairie, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui souhaitent puissent trouver des conditions pour organiser ce débat, et pour ce qui nous concerne, de maintenir nos modes de consultation habituel qui ont fait leur preuve, qui expliquent peut-être aussi en partie pourquoi à Paris, la distance démocratique est moins importante que ressentie, de façon moins importante peut-être que dans d'autres lieux, et donc sur un certain nombre de thématiques, nous serons nous-mêmes à l'initiative, mais avec nos méthodologies, nos moyens, nos sujets, moi je crois notamment que la question du pouvoir d'achat des familles dans le 18ème est un sujet central, et donc nous travaillons à faire en sorte de trouver le cadre, pour que ce puissent s'exprimer ici ces conditions, mais j'ai plutôt envie de dire, le débat qu'on commence à avoir autour de cette table, c'est la démonstration qu'il faut surtout pas faire s'emmener, quoi. Je veux dire, si c'est ça, en bien ou en mal, je veux dire, moi je suis d'accord sur le fond avec beaucoup de choses qui m'ont été dites, mais on peut l'avoir beaucoup à l'amusement. C'est pas la peine de convoquer les citoyens pour se dire entre nous ce qu'on se dit déjà, tout ce qui a beau, la parole. Parce que nous, la parole, on apprend quand on veut, on a cette habitude-là. Et donc, je crois qu'on est atteint un équilibre utile, donc je vais rouvrir les demandes de parole, parce que je ne veux pas, surtout pas que ce soit, ils sont plus frustrés d'avoir parlé, mais encore une fois, ne venons pas sur le fond, restons sur l'organisation, le fond viendra au moment où il aura bien. Merci, monsieur le maire. Moi, je fais très clair. Je ne l'exprimerai que sur ce qui est écrit dans ce vœu et pas sur le fond, même si ce qui est écrit à ce qui est écrit par ma voisine. Le groupe écologiste est bien sûr très attentif et vigilant au débat. D'ailleurs, l'écologie politique l'a exprimé depuis plusieurs semaines maintenant. Il faut prendre part à ces débats, c'est une évidence. Seulement, dans cette forme-là qui nous est présentée, ce vœu, nous ne voterons pas, s'il était maintenant, nous ne voterons pas, parce qu'il est finalement trop dirigiste, effectivement, en commençant déjà à donner les pènes. Et puis même, j'ai envie de dire, complexe à mettre en place d'un point de vue logistique quand on connaît effectivement l'activité de concertation de rayons d'information qu'organise la mairie du 18, depuis, enfin, qu'organise régulièrement la mairie du 18. Nous sommes favorables à ce que la mairie du 18 mette en place les dispositions et les moyens du débat. C'est-à-dire qu'on l'a dit, il y a un cahier d'expression qui existe. Je veux dire qu'on renforce un peu plus la communication là-dessus. Enfin, moi, je ne sais pas, je suis rentré en mairie ce soir, je n'ai pas vu une seule information disant qu'il y avait ces cahiers qui existaient. Donc, si on pouvait en faire un peu plus la publicité. Qu'on puisse mettre à disposition, quand la demande est faite par des associations, une salle, si nécessaire, mettre à disposition une salle, pourquoi pas. Encore, faut-il voir si ça rentre bien dans le planique. On dit aussi la charge de travail des personnels mairies. Et puis, par rapport à ce qui a été présenté par la ville de Paris, est-ce qu'il serait possible de rentrer en contact avec les volontaires citoyens du débat, dans la mesure où ça pourrait être intéressant que ce débat-là soit organisé, effectivement, je pense que c'est l'objet, par ces volontaires citoyens. Encore faut-il que le calendrier nous le permette. Donc, oui, au débat, mais pas sous n'importe quelle condition, et pas comme il nous est présenté là, dans ce vœu. Merci. Merci, Philippe Vépault. Oui, merci, M. le maire. Effectivement, on ne rentre pas dans le fond, mais j'ai entendu un certain nombre de choses qui me font réagir. D'abord, dans les propos de Jean-Philippe Daviau, je pense que ce n'était pas son intention, mais opposé débat national et débat local, personne ne reproche à la mairie du 18e de ne pas savoir organiser débat et de ne pas le savoir organiser sur plusieurs sujets. Je pense que ce n'est pas parce qu'on fait des débats locaux que lorsque l'occasion est présentée d'un débat national, on ne puisse pas jouer le jeu dans le 18e arrondissement. En tout cas, je pense que là-dessus nous devrions être clairs contre nous. Deuxième chose, j'ai entendu qu'il était interdit de manifester en France. Là, je voudrais comprendre un peu parce que depuis le mois de novembre, tous les week-ends, le pays est bloqué. Et on dit qu'on n'a pas le droit de manifester. Il faut faire attention à ce qu'on dit. En l'occurrence, les gens manifestent et c'est bien pour ça que nous constatons depuis plus de deux mois que le pays est bloqué. C'est la responsabilité du président de la République qu'il a parfaitement prise de dire face à cette situation de blocage un grand domaine national. Bien évidemment, ça n'intéressera pas ce qu'ils ne veulent pas du débat et qu'ils veulent imposer la loi de la rue à celle du fonctionnement des institutions de ce pays. La question est claire pour les élus que nous sommes. Est-ce que nous allons continuer à considérer que la légitimité d'un pays peut être remise en question par le fonctionnement de la rue qui ne veut débattre pas avec personne, sur aucun sujet, qui veut imposer des sujets à la nation tout entière ? Ce n'est pas une caricature, c'est tous les week-ends. Ce n'est pas une caricature, c'est tous les week-ends. J'ai entendu pour finir que le président de la République n'a pas de courage. Alors là, franchement, je suis désolé. Ce qui s'est passé depuis le début de cette semaine, de la semaine dernière, montre à quel point le courage ne lui fait pas défaut. A la fois pour affirmer une ligne politique, celle que les Français ont voulu, défendre une ligne politique et après s'impliquer dans un débat national qu'il a proposé aux Français. Libre à chacun de ne pas saisir cette occasion-là. Mais n'allons pas dire après que l'occasion n'a pas été donné aux Français de parler et de s'exprimer. En l'occurrence, moi, je me félicite et le groupe DPE participera au débat comme il se doit parce que le pays est bloqué et il faut en sortir. Je vous remercie. Garnier Bélève. Merci, M. le maire. Quelques mots parce que je pense que c'est important. Je remercie Catherine et je remercie Gérald pour ce qui a été dit. En grande partie, je suis tout à fait d'accord. Et moi, j'aimerais vous dire que je ne souhaite pas laisser en marche le moyen, les seuls, à amener d'éventuels débats, conférences, rencontres, enfin vous les appelez comme vous voulez. Je pense que nous devons nous emparer de ces débats, conférences, etc. Nous devons être présents et poser les vraies questions à l'intérieur de ces débats. Et pas seulement les questions qui sont dans ce vœu. Ça c'est clair. Parce que les vraies questions ne sont pas. Les vraies questions ne sont pas. Ou si elles y sont, elles ont été, comment dirais-je, totalement, concernant par exemple les services publics, moi je serais très mal à l'aise avec base de poser ce genre de questions. Service public, alors qu'on en détruit à une heure de journée, dans tout le pays, c'est quand même un vrai problème, en ce qui me concerne. Donc moi je pense qu'il nous faut nous emparer de ce débat, être présent et poser vraiment des questions, ne pas vous laisser en marche le seul moyen de parler dans ce débat. Voilà. Merci Catherine. Daniel, si le seul maire, vous n'avez pas pu ouvrir l'intention d'intervenir, mais la manière dont on tourne en rond à la base d'un vœu, il n'y a jamais une de vœux, personne n'a jamais vu le débat dans ce pays, personne n'a le droit de le confisquer le débat. Il doit pouvoir s'organiser sur des bases démocratiques, représentatives notamment. Et je vous rappelle qu'on est un conseil d'arrondissement qui a un conseil de Paris, il y a un exécutif parisien, il y a un préfet, ce que tout le monde a oublié, et notamment depuis peut-être qu'on a sublimé le conseil général. Enfin, il y a un préfet à Paris, il y en a deux, le préfet de police et il y a le préfet, je dirais, qui gère ce cadeau, le préfet de la région de France avec un secrétariat général parisien. Où chacun donne ses responsabilités. Le maire a dit sa disponibilité, et Jean-Philippe Daviau l'a redit, pour faciliter l'expression la plus démocratique et diversifiée possible des citoyens. Alors, le peuple, c'est quoi le peuple ? Qui veut confisquer le peuple ? Il y a les élections, et moi, je le dis clairement, je considère que le président de la République, il est légitime. Vous avez tous voté pour lui au deuxième tour. Arrêtez, parce qu'on ne voulait pas avoir une autre. Et c'est ça la vérité. Donc, après, il faut relativiser la, je dirais, la portée politique de cette légitimation démocratique. Moi, j'ai voté Macron, pas pour la suppression de l'ISF. Je suis contre. Je rappelle à ceux, d'ailleurs, qui insistent au sujet, qui a mis l'ISF ? François Mitterrand, à deux reprises. Après que Jacques Chirac l'ait supprimé en, avec Édouard Balladur, en 1986 et 1986. Qui l'a remis ? La gauche. Avec Mitterrand. Donc, moi, je suis pour l'ISF. Il peut être revisité. Mais tranchons pas ça. Les citoyens, dans leur diversité, pourront s'éloigner. Et puis, si le débat n'aboutit pas, on voudrait qu'il aboutisse. Il y aura des idées de grève, reprise, éventuellement par le gouvernement. Il y aura toujours des élections dans ce pays. Bien. Et, à priori, le peuple sait que les citoyens, ce sont les électeurs. Pas une partie du peuple que chacun revendit. À l'extrême droite, à l'extrême gauche. Bon. Non. Moi, ce n'est pas ma vision des choses. Je le dis ici. Donc, j'approuve ce qu'a dit le maire, ce qu'a dit Jean-Philippe Tavion. Il y a une maison des associations, je le sais, c'est la première qui a été installée dans Paris. J'imagine que, dans des conditions respectueuses, avec des critères, eh bien, on peut organiser des débats. La mairie, j'ai toujours été réservée sur des débats politiques, revendiqués par des partis politiques. Et là, on n'a même pas parlé politique. Si, il y en a. Mais, reconnaissons que, je suis assez d'accord avec Catherine Mellet, je pense qu'il ne faut pas rédiger telle ou telle. Il faut veiller à ce que les choses puissent s'organiser démocratiquement dans la transparence et sans aucune violence. Là, on ne peut jamais venir à Catherine Mellet. Est-ce que ce sont les flancs qui ont cassé la violence ? Non, mais quand même, il faut ramener. Les policiers qui sont blessés, tout le monde s'en fout. Je ne vois pas. Et puis, je dirais qu'un quart de trio est d'accord avec tout ça. Je vous propose qu'on n'ait pas de débat entre nous. Non, mais qu'à Catherine a poussé. Qu'à Catherine a poussé tous les mouvements, elle peut aussi accepter d'écouter un peu plus brièvement. Donc, je dis, je dis ce que je pense. Les violences, d'où elles viennent, doivent être condamnées. Il n'y a pas les bonnes violences d'un côté et les mauvaises violences de l'autre. Et je considère par ailleurs que les policiers dans ce pays, ils sont quand même plus présentables que dans d'autres pays. Et si vous voulez des exemples, je peux en donner. Et tout le monde sera servi. Bien. Bon. Excusez-moi, mais une police républicaine qui réagit en fonction des règlements qui sont les siens. Et je dis, je condamne toutes les violences, y compris qu'ils font qu'il y a des blessés chez les manifestants. Mais quand je vois des types, parce que ce n'est même pas des citoyens, quand je vois des gens qui jettent des boules de pétente ou des poches cassées sur des policiers, eh bien, je dis que ce sont des doigts, des casseurs, et qui méritent. Et là, ils ont été protégés par la police. Parce que vous n'avez pas eu de mort. Les morts, elles ont eu lieu sur des ronds-points par des accidents automobiles. Donc, je voudrais qu'on garde un peu d'équilibre, un peu de sagesse. Parce que sinon, on ne sait pas comment les choses peuvent dévié. Si chacun veut récupérer, instrumentaliser, j'ai terminé, Dominique. Eh bien, si d'un d'autres qui regardent la montre, j'ai juste dit, je pense qu'une crise, il faut savoir en sortir, c'est vrai. Je pense que le gouvernement a mal géré la revendication populaire sur la fiscalité, notamment sur les taxes pétrolières et tout ça. Je pense qu'il a mal géré, mal appréhendé. Ça, c'est un manque de politique. Il faut savoir, il faut faire beaucoup, il faut bourlinguer dans les partis politiques pour avoir le cuir assez tanné pour affronter des difficultés. Voilà. Sinon, on passe à côté. Voilà ce que je voulais dire en réhabilitant le silencieux monde, au déprimant d'un nouveau monde qui n'existe pas. Alors, Didier Guillaume. Alors, quelques éléments. Alors, d'abord, c'est bien ce que Daniel vient de dire en une bonne partie de ce que je voulais dire sur la question de la violence. Donc, ça sera fait, si je puis dire. Ce qui, effectivement, quand même, je rappelle aussi, au-delà de ce que Daniel vient de dire, que, d'ailleurs, ça a été suivi par le préfet de police lui-même devant les représentants du Conseil de Paris, lors des conseils de Paris, que ce que nous venions de vivre à Paris, c'est un niveau de violence qui n'avait jamais existé dans cette ville. Et qui, d'abord, sont des personnes, effectivement. Et d'ailleurs, les premiers blessés graves, je vous rappelle, je vous donne un exemple très concret, mais le premier blessé très grave, qui est d'ailleurs dans un sale état, c'est celui qui est passé sous une grille, qu'il arrachait lui-même sur les puleries. Alors, moi, je veux bien qu'il y ait quelques victimes de flashback, et je le regrette comme tout le monde, mais le niveau de violence auquel nous avons assisté samedi après samedi est absolument intolérable et inadmissible. Et je ne comprends pas comment des élus peuvent, aujourd'hui, passer à côté de ça. Voilà. Je dis vraiment clairement, je ne vois pas comment des élus ne peuvent pas d'abord condamner ces violences avant de condamner les petites bavures qu'il y a pu y avoir, et ils ont un peu tous les regrettés, évidemment. Sur ce, les gilets jaunes, j'aurais jugé, effectivement, qu'il n'y avait pas grand nombre de grand dîmes tiens. Si il y en a, effectivement, j'en ai croisé samedi, au repoint de la Chapelle. D'ailleurs, il y a un repoint. Le repoint de la Chapelle, il y avait samedi matin, 30 gilets jaunes avec des concartes. Bon, alors, effectivement, 30 gilets jaunes à l'échelle de l'arrondissement, c'est une grande mobilisation. Mais enfin, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle un grand mouvement social qu'on a pu connaître, y compris dans notre arrondissement sur d'autres mobilisations, et pas plus tard que les celles sur la voie de Connerie, par exemple. Mais bien d'autres, bien sûr. Et je pourrais refaire un long panélgérique de tous les unions sociales en France pour montrer à quel point celui-là est un petit peu décalé. Sur la question des... Je ne reviens pas sur le fond, mais là, je constate qu'ici, ce soir, un truc assez, comment dire, un peu paradoxal, c'est que la représentante de France Insoumise, ici, nous dit qu'il n'est pas question qu'il y ait de débat ici, mais c'est la seule qui intervient dans le débat pour nous dire ce qu'est le temps du débat et donner, point, point, après point, les éléments. Moi, je ne reviens pas sur le fond, ce soir. Le débat, je pense, pourrait avoir lieu, effectivement, jusqu'au 15 mars. Mais quelqu'un qui vient sur le fond, ce soir, n'a pas à dire, le débat n'a pas à avoir lieu, c'est-à-dire, excusez-moi, mais c'est quand même une conception démocratique, quelque peu étrange. Mais enfin, rien ne m'étonne en termes de démocratie de la part de la France Insoumise. Pour ce qui est du reste, si la mairie, effectivement, c'est l'un de nos pauvres courants de ce qu'il faisait Catherine Bélène, si la mairie ne veut pas faire, alors, effectivement, nous, on marche en frein, mais ce n'est pas dans la marge de faire, c'est effectivement la mairie, c'est le cas du débat qui a été posé dans toutes les mairies, d'ailleurs, dans toutes les mairies de France, et dans tous les lieux. Alors, en plus, citoyens peuvent prendre l'initiative, et j'espère que dans lequel des citoyens en prendront, mais moi, je vous le dis, les élus que nous sommes, et y compris sans doute les parlementaires, parce qu'il y a des parlementaires de la République En Marche, s'il n'y a aucune initiative qui se rend plus, nous, on en prendra. Mais, effectivement, alors là, je rejoins ce qu'il me dit à Catherine Bélène, ça serait que eux, que ce soit que En Marche qui prennent ces initiatives, et pas, effectivement, le cadre du débat démocratique. Par rapport à ce que vient de dire Jean-Philippe, moi, je salue, et je le dis en début d'intervention, tout ce qui a été proposé par la mairie de Paris au niveau parisien. Mais, justement, les réponses que nous donne Jean-Philippe concernent que l'échelon parisien. Et donc, l'objet de ce vœu, c'était de faire en sorte qu'au-delà de l'échelon parisien, c'est un échelon quand même très vaste, vous en conviendrez, on puisse avoir des initiatives qui soient décentralisées à l'échelon des mairies, et même, ce que propose notre vœu, pas seulement ici, mais décentralisées dans notre arrondissement. Donc, voilà, je maintiens, effectivement, ce vœu, parce que, pour moi, la mairie va pouvoir faire des choses, et là encore, si ce n'est pas le cas, et bien, on prendra notre responsabilité pour prendre des initiatives. Voilà. Merci. Alors, un mot, Fagina Mehal, et ensuite, je conclurai ce débat, et puis, nous passerons au vote, puisque le vote est. Merci, M. le maire. D'abord, je voudrais vraiment apporter un vif remerciement à M. Vaillon de ce discours, un discours de vérité, un discours de sagesse, et surtout d'équilibre. Et c'est vrai parce que nous sommes dans une période presque historique, finalement. Notre pays est en pleine discorde, en pleine rupture. Alors, c'est vrai que la façon dont nous allons surmonter cette crise sera décisive. Alors, chacun l'a dit, la colère gronde. Personne ne le nie. Et ce n'est pas, en 18 mois de gouvernement, un gouvernement qui a voulu réformer, qui a voulu, en effet, travailler avec pragmatisme. Il a essayé de le faire sans idéologie. Alors, c'est vrai, il n'est pas allé assez vite. Il n'est peut-être pas allé dans la bonne direction, toujours. Mais, comment faire plaisir à tout le monde ? Comment répondre à toutes les sollicitations dont il a été assailli quand il y a eu 40 ans, 40 ans d'inaction de gouvernement successif ? Alors, aujourd'hui, tout cela est derrière nous. Nous devons transformer. Et je crois que c'est important. Ça a été dit. Je pense que les sourires ne sont pas de mises parce qu'il faut vraiment transformer ces colères en solutions. C'est vraiment de notre cohésion sociale dont il s'agit. Et moi, je voulais répondre tout à l'heure à notre collègue qui s'inquiétait de la prise de parole du mouvement, et notamment du mouvement En Marche. Je la rassure. Notre rôle, en tout cas, tel que nous le concevons, tel que nous voulons le faire vivre aujourd'hui, ce n'est pas de parler, de dire notre vérité. Nous l'avons assez dit, nous sommes des élus. Ce que nous devons faire, c'est accompagner la parole de ces populations. Vous parlez, pardon, de ceux qui portent les gilets jaunes. Mais il y en a beaucoup, beaucoup qui se taisent, qui sont silencieux, qui ne disent rien, même s'ils sont une forme d'adhésion à ces gilets jaunes. Je suppose qu'on en revienne au sujet. Je termine. Tout simplement pour rassurer qu'il me semble, le rôle de ces élus, c'est d'accompagner cette parole, de la rendre intelligible, et surtout, de faire en sorte que de cette parole jaillisse des mesures. Et c'est le souhait, en tout cas, que nous faisons aussi. Bien, alors, si je voulais faire un trait d'humour, mais je ne sais pas si c'est le bon moment, je dirais que moi, je suis assez heureux de constater que finalement, il n'y a pas de nouveau monde, il n'y a pas de deux mondes, qu'on fait tous de la politique, il y a un peu la même façon, et que finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui est changé, et c'est peut-être pas plus mal. J'ai eu la chance de faire un débat il y a un an avec un député de La République En Marche, un candidat des Républicains qui avait été battu, un ancien conseiller de com' d'un président de La République, et on se demandait où on était ce nouveau monde depuis un an. Et finalement, les vieilles recettes démocratiques, elles ne fonctionnent pas si mal que ça. et notamment le rôle des partis politiques, on le sait que si, je dois être le seul à ne pas avoir parlé de partis. Et tout le monde s'est lancé tout de suite, la place de La République, la place de La République. Finalement, c'est que la structuration du débat politique, si on veut qu'elle fonctionne, peut-être la faire aussi avec des outils qui ont fait leur preuve depuis un certain nombre de siècles, parce que finalement, l'organisation de la parole, le fait qu'il puisse y avoir de la délibération collective dans un cadre et qui porte ensuite des revendications collectives, finalement, c'est peut-être relativement moderne aussi. Ce n'est pas le cadre qui a été fixé. Moi, je le redis, de ce que j'ai compris des différentes interventions, que ce soit au plus haut sommet de l'État ou de très nombreux maires qui se sont exprimés, l'objectif qui est fixé, ce n'est pas qu'il y ait un débat entre partis. Ce n'est pas qu'il y ait un débat entre partis. C'est qu'il y ait un espace de discussion citoyenne. Peut-être que si on respectait un peu plus les vieux partis, ou si on avait un discours plus positif sur les partis, le lieu de ce débat-là, il est extrait encore. C'est ça, là. C'est quoi un parti politique ? Moi, je suis dans un parti politique depuis un certain temps. Vous savez, pourquoi ? C'était justement pour qu'il y ait un lieu, pour organiser le débat, et ensuite, pour proposer aux citoyens, peut-être moins engagés, des alternatives. Quelle est la situation d'aujourd'hui ? Il n'y a pas d'alternative. Tout a été détruit. Beaucoup à cause des deux partis, qui se sont très largement autodétruits aussi. Enfin, la réalité, elle est là, je l'ai. Et donc, ce qu'il faut recréer, c'est un espace démocratique. C'est un espace où on discute, et quand on discute, on organise les choses, et pour organiser les choses, il faut qu'il y ait les structures. Ce n'est pas totalement pour rien que, sans doute, l'homme qui détestait le plus les partis politiques de France, qui s'appelle le général de Gaulle, a accepté que M. Debré fasse inscrire le parti politique, le parti politique, dans la Constitution. Parce que si, dans l'article 5 de la Constitution, de la Ve République, voulue par la Générale de Gaulle, le plus anti-parti des anti-partis, on dit que les partis politiques contribuent à l'exercice de la démocratie, ce n'est sans doute pas totalement pour rien. Et donc, peut-être que, pour le futur, c'est cette forme de classicisme démocratique qu'il faut un peu retourner, et évidemment, pas sous des formes anciennes, mais en considérant qu'il faut qu'il y ait des débats politiques dans des strates de la société, qui ne soient pas des strates sociologiques, mais qui soient des strates idéologiques et qui l'idéologie, ce n'est pas si terrible que ça. Il y a toujours différents chemins possibles, sinon ce n'est plus la démocratie. Il faut que ces chemins-là, ils s'incarnent, et ces chemins-là, il faut qu'ils s'organisent. Mais en attendant, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de prendre en compte le débat dans l'espace politique qui existe aujourd'hui en France, qui a été complètement déstructuré. On va revenir les uns et les autres en plein de normalises sur les causes de cette déstructuration de la vie démocratique française. Le résultat, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, les gilets jaunes d'un côté, les partis détaillisés de l'autre, les partis disparus ou quasi-disparus d'une pièce à un troisième endroit, les anciens partis qui ne croyaient pas avoir disparu, qui ne devront se rendre compte que peut-être... Bref. C'est ça la réalité du débat démocratique aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il fonctionne si mal. Parce qu'il n'y a plus rien pour le cadrer, il n'y a plus rien pour l'organiser. Donc, quand rien n'organise rien, c'est le bordel. Et c'est là où on est. Donc, le rôle de la collectivité locale, il est, je crois, de s'inscrire dans une démarche. Donc, ce n'est pas le grand n'importe quoi, c'est une démarche. Le cadre, il a été fixé, je crois, intelligemment par la Ville de Paris. Nous allons le suivre. Si la bérime d'avondissement peut être utile, elle le sera. On fera certainement pas quatre débats dans les formes qui ont été définies. Mais on n'y participera. Voilà pourquoi je ne vous invite pas à voter le vœu du DPE. Parce qu'il est trop rigide. Alors, je crois qu'au contraire, il faut sans doute de cette réjection. Mais je nous appelle, dans nos réflexions futures, avoir une réflexion sur cet espace démocratique, sur l'espace de la démocratie. Et je crois qu'on s'en débarque. Alors, sur le vœu tel qu'il est défini, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté.